Je ne suis qu'un pauvre mec, je ne suis qu'un pauvre type. Ben oui, à l'heure où on se parle, je pourrais être riche, je pourrais porter une Rolex, je pourrais avoir un pied-à-terre à Saint-Barthes, peut-être une villa à Marrakech, ou même un yacht à Saint-Tropez, si seulement, si seulement avec cet abruti, pardon, cet imbécile de Cornuet, et cet animal de Rouset, si seulement il y a 30 ans, au lieu de créer une scope, on avait créé une entreprise, une vraie, c'est-à-dire où t'embauches des gens, tu gagnes de l'argent sur leur dos, puis tu la revends au bout de 10 ans, et tu t'en mets plein les poches, on serait riche, on est vraiment trop cons. Mais bon, si j'y réfléchis bien, en fait, ça fait longtemps que je suis allergique à la notion de propriété. Je me souviens, j'avais 13 ans, l'âge bête, le rire gras. Des boutons pleins à la gueule. À la maison, je tombe sur un numéro de Paris Match, il y avait un dessin de boss que peut-être certains d'entre vous se souviennent de ce nésilateur, il était assez génial. Et il montrait un nouveau riche, comme on dirait aujourd'hui, qui faisait faire faire le tour du propriétaire à un ami de passage. Mon château, mon jardinier, mon chien, ma femme, et l'autre de se retourner et lui dire, mon cul. De se moquer des possédants, ça m'avait fait beaucoup rire. Un peu plus tard, j'ai 17 ans, un certain mois de mai 68. Avec les potes, on occupe le lycée, pendant que nos aînés vont jeter des pavetons sur les CRS au quartier latin. Il y avait des panneaux, des inscriptions partout sur les murs. Il y en a une qui attire particulièrement mon attention. La propriété, c'est le vol. Il n'a pas froid aux yeux, le mec. Un certain Pierre-Joseph Proudhon. La propriété, c'est le vol. Un peu plus tard, j'ai 28 ans. Ça ne rigole plus. Il faut que je crée ma boîte. Je suis arrivé dans la Haute-Vallée de l'Aude. J'étais bûcheron salarié en Alsace. J'arrive ici, pas moyen de trouver du travail comme salarié. Il faut être à son compte. Je n'ai pas envie de travailler tout seul. Je me dis, on va créer une entreprise. Pas du tout envie d'être patron en même temps. Plutôt envie de faire ça avec des copains. Il y avait l'exemple de l'IP. Vous savez, les ouvriers de Besançon qui reprenaient leur usine en scope. Je me dis, on va faire une scope, même pas peur. C'est-à-dire une entreprise où on est individuellement salarié, mais dont on est collectivement propriétaire. Donc patron, ça change tout. Le temps passe. Toujours cette idée autour de la propriété. Là, maintenant, j'ai 58 ans. On est en 2009. Et c'est plutôt la question du logement qui me travaille. On se dit, avec une dizaine de familles de la petite ville de Pamier, où j'habite en Ariège, on se dit, est-ce qu'on va chacun acheter notre maison, notre appartement ? Est-ce qu'on va rester locataire toute notre vie ? Non, tiens, on va faire une coopérative d'habitants. C'est-à-dire une structure dans laquelle on est individuellement locataire de son appartement, mais collectivement propriétaire de l'immeuble. Et puis, 2012, le coup de foudre. Je fais la connaissance d'Elinor. Elinor, je t'adore, ta parole est d'or, tu es mon mentor. Je vous en parlerai un petit peu plus loin. Elinor qui me fait prendre conscience qu'il existe une autre forme de propriété, qui n'est ni la propriété publique, ni la propriété privée. Ça s'appelle les communs, les biens communs, si vous préférez. L'idée qu'une ressource, qu'elle soit naturelle, matérielle ou immatérielle, pourrait être, ou même devrait être, gérée par ses usagers, et pas forcément par un propriétaire, et qui décide ensemble, démocratiquement, de la façon d'y accéder, d'en faire usage, de la préserver. C'est un petit peu tout ça dont j'ai envie de vous parler pendant les 5 heures qui viennent. On ne vous a pas prévenu. Vous avez pris votre petit coussin. Une conférence gesticulée, c'est un truc long et chiant. Voilà, donc on est là. Heureusement, il pleut. Donc, personne ne va sortir. Il y aurait des gros grêlons qui vont tomber. Donc, pendant les 5 heures qui viennent, je vais essayer de vous parler de tout ça. et notamment de la propriété et de ses différentes formes. Alors, tout d'abord, on va se poser la question. Propriétaire de quoi ? On va faire un petit jeu, si vous voulez, parce que 5 heures, c'est long, donc un peu d'exercice. Je vais vous poser quelques questions et vous allez répondre. Alors, il faudra lever un bras, puis deux bras, puis se mettre debout, puis monter sur la chaise, puis sauter en l'air. Enfin, selon le nombre de réponses que vous apporterez. Donc, première question. Qui parmi vous se considère comme propriétaire foncier ? Vous levez un bras ? Ah oui, quand même. D'accord. On n'est pas n'importe où, là, les gars. Merci. Alors, la deuxième question. Donc, si vous avez déjà un bras à lever, si vous répondez oui à la deuxième question, vous levez le deuxième bras, bien sûr. Et les autres ne lèvent qu'un bras. Vous me suivez, hein ? Oui. Donc, voilà. Donc, qui parmi vous se considère comme propriétaire immobilier ? Donc, de sa maison ou de son appartement ? Les deux bras. Oui, oui, oui. On est en QSP+, là, ici. C'est bien. Merci. Alors, troisième question. Qui se considère comme propriétaire d'une entreprise ? Alors, soit vous avez une petite boîte artisanale, voilà, vous faites des bricoles dans la Haute-Vallée de l'Aude. Soit vous avez des actions chez Total ou chez Saint-Gobain. Soit vous avez des parts sociales à la Sapie. Alors, là, vous pouvez vous lever. Merci. Alors, encore plus fort, parce que là, il va falloir monter sur la chaise. Enfin, ça ne sera peut-être pas tout le monde. Qui parmi vous se considère comme propriétaire d'une idée ? Ah ! Alors, c'est quoi être propriétaire d'une idée ? C'est propriétaire d'un brevet, par exemple. ou d'une marque, ou bien d'un texte littéraire que vous avez écrit, ou d'une musique que vous avez composée, voire même d'un nom de domaine sur Internet. Alors, ce... Voilà, debout, sur la chaise. Couché. Merci. Merci. Moi, j'ai tout ça pris et vous pouvez t'appeler. D'accord. Arrête pas maintenant, parce que je ne sais pas comment... Alors, maintenant, vous pouvez vous rasseoir. On va faire un dernier petit exercice, parce que celui-là, il est très cruel, mais je ne peux pas résister au plaisir de le faire. Alors, qui parmi vous n'a levé ni les bras, ni les jambes, ni les pieds, ni s'est levé ? C'est-à-dire qu'il n'est propriétaire de rien ? Rires Et bien voilà, les pauvres sont dans la salle. On a la mixité sociale. Applaudissements Alors, on va essayer de décliner ça ensemble. Alors, propriétaire terrien, quand même, il y en a beaucoup. Ça, ça m'est épaté, parce que ce n'est pas fréquent. Enfin, moi qui vous parle, je suis propriétaire terrien. Gros propriétaire terrien. 4500 hectares de terres cultivables. Enfin, pour être plus précis, j'ai une part à 100 balles à Terre de Lien. Rires Mais donc, je suis propriétaire de 4500 hectares. On est bien d'accord. Tout le monde connaît Terre de Lien. Ici, ce n'est pas la peine de vous faire un grand dessin. L'énorme avantage, c'est qu'il y a, voilà, une structure à but non lucratif de l'économie sociale qui collecte de l'épargne et des dons auprès des citoyens. Avec ça, ils achètent des terres, des bâtiments agricoles. Ils les mettent à disposition de candidats à l'installation en agriculture, à condition qu'ils s'engagent dans l'agriculture biologique. Mais l'autre intérêt de ça aussi, enfin, on va dire du fermage en général, mais particulièrement dans le cas de Terre de Lien, c'est que vous savez tous qu'à chaque changement de génération en agriculture, les successeurs, ceux qui prennent la succession, qui sont généralement les fils et les filles de l'agriculteur, à chaque génération, il faut qu'ils rachètent la terre à leurs frères et sœurs. Donc, re-emprunt au crédit agricole, re-découille pour le crédit agricole. Et donc, voilà, c'est un peu absurde, on marche sur la tête. Donc, l'intérêt de Terre de Lien, c'est ça aussi. Mais il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas qu'il fallait être propriétaire de la terre. Prenez au temps des Romains, par exemple. Je trouvais ça, c'est le temps des Romains. « Vivre au temps des Romains », c'est l'édition « La lampe magique ». Au temps des Romains, on distinguait trois types de propriétés différentes, ce qu'on appelait « res publicae », les biens publics, qui appartenaient à l'État, « res sacrae », les biens sacrés, qui appartenaient au temple, aux prêtres, et « res communae », les biens communs, qui appartenaient à tout le monde. Et c'est le système qui a prévalu, finalement, pendant très longtemps, parce que pendant tout le Moyen-Âge, par exemple, dans les villages, les paysans allaient librement faire pâturer leurs quelques bêtes, c'était pour leur subsistance, sur ce qu'on appelait les communaux. Ils n'avaient pas besoin de demander de permission. D'ailleurs, même en 1215, le roi Jean, vous savez, le roi, je crois qu'il a un rôle méchant dans Ivanhoe, Robin des Bois et tout ça, il n'a pas fait que des conneries, ce mec-là. Le roi Jean a édicté un texte de loi qui est resté dans l'histoire sous le nom de la grande charte, la Magna Carta, qui donnait explicitement le droit aux paysans d'aller pâturer avec leurs bêtes sur les communaux, et deux ans plus tard, dans une charte forestière, d'aller chercher du bois pour construire leur maison, faire leur feu, etc. Alors, vous imaginez bien qu'un tel système de gratuité dans le monde qu'on habite, ça ne pouvait pas durer très longtemps. Et donc, assez rapidement, au début de l'ère industrielle, c'est la naissance du capitalisme, les premiers industriels de l'industrie lénière en Angleterre vont imaginer un formidable tour de passe-passe qui va avoir un succès historique absolument considérable. Ça dure encore aujourd'hui. Ils vont se dire, on va demander au Parlement, oui, déjà, il y avait une certaine influence de l'industrie sur la démocratie, on va demander au Parlement de voter des lois. Ces lois se sont appelées les actes d'enclosure. Le principe était simple. On fout à la porte des communaux tous ces paysans qui viennent pâturer avec leurs trois bêtes. On fait un petit muret autour. Je ne sais pas si vous avez déjà survolé l'Angleterre en avion. Vous avez vu ce parcellaire qu'on a incroyable. On construit des murettes, des haies, etc. pour clôturer ça, d'où le nom d'actes d'enclosure. Et vous verrez qu'après, cette idée d'enclosure est restée dans l'histoire des communs. Et puis, bien sûr, les mecs, ils se retrouvent sans un pour faire pâturer. Donc, ils n'ont plus rien à bouffer. On les embauche à l'usine pour un salaire de misère. Et on paye des bergers pour mettre dix fois plus de brebis à l'hectare et produire de la laine. C'est la naissance du capitalisme. C'est la naissance de l'ère industrielle. Et ça va se développer un petit peu partout, en Europe, en tout cas occidentale. Petit à petit, les paysans vont être chassés des communs. Et il va y avoir une privatisation, une appropriation des communs. Et pourtant, à la même époque, Révolution française, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, où là, la propriété va être consacrée comme un droit imprescriptible. Je vous la fais en détail. Article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Là, on peut rigoler. Enfin, bref, la propriété en deux quand même. Alors, la propriété, c'est le vol, comme le disait le père Proudhon, ou c'est un droit imprescriptible ? On aura l'occasion d'y revenir. Voyons maintenant la question de l'habitat. Elinor, il faut que tu m'aides, parce que des fois, je perds le fil, donc je viens voir Elinor pour savoir où j'en suis. Ah oui, ça y est, Elinor, je t'adore. Ta parole est d'or. Tu es mon mentor. Je vous présenterai Elinor tout à l'heure. C'est une femme vraiment merveilleuse. 2009, Sarkozy, vous vous souvenez ? Tous propriétaires. C'était son slogan, tous propriétaires. Mais ça m'avait foutu dans une rogne, dans une rage d'oser dire ça. Non seulement c'était évidemment une promesse électorale qui ne serait pas tenue, ça paraissait évident, mais si on imagine les conséquences sociales, économiques, environnementales d'un tel slogan, tous propriétaires, c'est vraiment n'importe quoi. Et pourtant, aujourd'hui, je suis propriétaire de mon appartement. Ce n'est pas faute d'avoir essayé de faire autre chose. Pendant sept ans, vous en parlez tout à l'heure, avec une dizaine de familles, on a essayé de construire une coopérative d'habitants. On était exigeants aussi. On voulait réhabiliter un immeuble ancien, ça coûte la peau des fesses, dans un centre déshérité. On voulait avoir un groupe d'habitants qui était en mixité sociale. Mixité sociale, ça veut dire qu'il y en avait 80% qui n'avaient pas un radis, et il y en avait 20% qui avaient un peu d'argent, et générationnel aussi. Donc il y avait des vieux qui n'allaient pas vivre longtemps pour rembourser l'emprunt. Tout ça, c'était un peu ambitieux. Bref, pendant sept ans, on s'est battus pour ça, et finalement, on a dû jeter l'éponge, parce qu'on a rencontré trop d'obstacles. Et donc, aujourd'hui, je suis désolé, mais je suis propriétaire de mon appartement. Alors, je reviens vers Elinor, parce que des fois, je perds... Voilà, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Le plus important dans cette histoire de coopérative d'habitants, ce n'est pas tellement le fait d'avoir ce principe coopératif, comme je le disais tout à l'heure, individuellement locataire de son logement, collectivement propriétaire de l'immeuble. C'est surtout le projet humain. C'est l'idée d'apprendre à vivre ensemble, au lieu d'être chacun dans sa petite boîte, sans se parler, en descendant l'escalier. C'est se garder réciproquement les enfants, c'est aller chercher le sel chez le voisin quand on n'en a plus, ou le pain, c'est avoir des espaces partagés, une chambre d'amis partagée, un atelier pour réparer les vélos, un bout de jardin, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les coopératives d'habitants se développent en France. Ça ne va pas très, très vite, mais il y en a une bonne centaine, et ça constitue une véritable alternative. Parce que ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'être propriétaire, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est s'endetter pendant 30 ans. Pendant 30 ans, c'est-à-dire l'essentiel de sa vie active, payer une rente à une banque, si possible capitaliste, et au final, dans 30 ans, personne ne sait combien vaudra ta maison, ton pavillon de merde, pardon, ou ton appartement, et si tu vas finalement pouvoir le revendre, ou même le léguer à tes enfants, à une valeur qui sera celle que tu auras payée. D'un autre côté, quand tu es locataire, tu payes toute ta vie un loyer à fonds perdus à un propriétaire qui peut te foutre à la porte, augmenter ton loyer, et puis quand tu deviens vieux, tu n'es pas sûr si tu vas te loger encore, et puis tu ne pourras rien léguer à tes enfants. Donc la coopérative d'habitants, finalement, ce n'est pas bête. Élinor, maintenant, on va parler du travail. Alors ça, vu le nombre de personnes qui sont propriétaires de leur entreprise ici, vous allez tout de suite comprendre. Mais d'abord, je vais vous compter une petite fable. Ah non, pas tout de suite, je suis con. D'abord, il faut que je vous dise, moi, le travail, comment... Dans ma vie, j'étais successivement salarié quand j'étais jeune, ensuite bûcheron payé à la tâche. Vous savez que ça existe encore, ce statut-là, de bûcheron-tâcheron, c'est-à-dire que vous êtes salarié, mais vous êtes payé au mètre cube, vous n'êtes pas payé au mois, et vous êtes propriétaire de votre outillage. Puis j'étais coopérateur dans la coopérative que j'ai créée, qui s'appelait Forescope à l'époque, et puis coopérateur à SAPI, et puis brièvement patron dans une Syrie qui a fait faillite dans les Pyrénées. Et puis, ce n'est pas un très bon souvenir, et puis auto-entrepreneur, et puis entre-temps, j'ai été bénévole, militant, volontaire, enfin plein de trucs comme ça. Est-ce que pour autant, j'étais propriétaire de mon travail pendant tout ce temps-là, propriétaire de mon outil de travail, propriétaire du fruit de mon travail, en tout cas, ce qui est sûr, quand j'étais coopérateur à SAPI ou auto-entrepreneur, je pouvais dire que j'étais propriétaire de mon stylo, de mon ordinateur portable, peut-être un peu de ma voiture, du fruit de mon travail, ça, ça se discute. Par contre, quand tu es salarié, là, tu es dans un lien de subordination, c'est ton patron qui est propriétaire de ton travail et du fruit de ton travail. C'est là que je vais vous faire la petite fable du maître et de l'esclave, que vous connaissez tous, mais c'est pour réviser. Notre bon maître, vous m'avez fait mander. Oui, esclave, je t'ai fait appeler parce que j'ai décidé de te libérer, enfin, de t'affranchir, si tu préfères. J'en ai marre, j'ai eu tout le temps la Ligue des droits de l'homme sous mes fenêtres, enfin, toutes ces putains d'ONG qui me font chier, donc, je s'en ai marre, voilà. À partir de maintenant, tu es libre. Ah, notre bon maître, merci, c'est extraordinaire, formidable, merci beaucoup, merci, merci, merci. Je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis... Notre bon maître, excusez-moi, je n'arrive pas à vous appeler autrement, mais voilà, vous m'avez libéré hier soir, je vous suis vraiment reconnaissant, mais quand je suis rentré chez moi, la maison était fermée et je n'ai rien trouvé d'à manger. Mon cher ami, quoi de plus normal, quand vous étiez mon esclave, je vous nourrissais, je vous logeais, c'est évident, maintenant, il faut vous débrouiller par vous-même. Ah, vous n'y arrivez pas ? Je peux peut-être vous proposer quelque chose, tenez, je vous ai préparé un contrat de travail, si vous voulez devenir mon salarié, et je vous paierai, une misère, et je vous logerai, et comme ça, vous serez content, vous pourrez subvenir à vos besoins. Ah, patron, merci, patron, merci, patron. Oh, un contrat duré indéterminé à vie, un CDI-AV, merci, patron. bon, c'est un petit peu caricatural, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, en plus du logement et du repas, un salarié, il a le droit de regarder la pub à TF1 et d'aller faire ses courses à Carrefour le samedi, non ? C'est trop bien. Bon, Elinor, qu'est-ce que je dois dire après ? Ah oui, bien sûr, là aussi, l'idée quand tu es salarié, effectivement, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais l'idée quand tu es salarié, c'est que tu es dans un lien de subordination et que c'est ton patron qui, en fait, bénéficie du fruit de ton travail. Alors évidemment, dans une SCOP, une coopérative de production, ou dans une SIC, coopérative d'intérêt collectif, qui est aussi une coopérative de production, dès lors que tu prends une part sociale au capital, c'est différent, parce que, comme je le disais tout à l'heure, tu es à la fois salarié, en droit français, et en même temps, propriétaire ou copropriétaire et patron ou copatron, d'une certaine manière, de ton outil de travail, de ton entreprise. Donc, il y a là aussi une autre manière d'être propriétaire. Ah oui, je vais me faire engueuler par Jean-Claude, parce que, oh là là, oh là là, vous avez vu, il m'a mis des trucs là, des repères, je suis en train de foutre en l'air tous les repères, donc c'est n'importe quoi. Je suis vraiment un gesticulant amateur. Voilà, parce qu'à la fin, il faut que ça soit équilibré. Alors, propriétaire des idées. Donc, Elinor, qu'est-ce que je dois dire après ? Oui, voilà, propriétaire des idées. Donc, propriétaire, je disais, d'un brevet, d'une marque, d'une oeuvre littéraire ou d'une musique, d'une oeuvre musicale. Ah ben tiens, ça, ça m'a donné envie de vous faire un autre petit sketch. Ça s'appelle Nanar et Titine. Ah, Titine, t'as de beaux yeux, tu sais, c'est le printemps, ça me donne des frissons. Qu'est-ce que tu dirais de faire une petite sieste coquine ? Oh, mon Nanar, que t'as des bonnes idées. Vraiment, je te reconnais bien là. Oh, je suis d'accord, pourquoi pas, mais tu sais, moi, je suis un peu romantique. Il ne faut pas me sauter dessus comme ça. Il faudrait peut-être quelques préliminaires. Ah ben Titine, oui, bien sûr, où avais-je la tête ? Ce n'est pas compliqué. Tiens, j'ai une idée. On pourrait faire ça en musique. Tu connais, tu sais, le Boléro de Ravel. la 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 la. Tu sais, ça monte crescendo comme ça. Et puis ça, touts-tout-toutum, zoom, zoom, Ah, mon Nanar ! Vraiment, tu as des idées extraordinaires. Mais comment on va faire ? Surtout que moi, je ne peux pas faire ça sans préservatif. Il faut qu'on prenne nos précautions et puis il faut trouver le boléro de Ravel. Ah ben, Titi, ce n'est pas compliqué. Tiens, regarde, j'ai deux balles en poche, là. Il y a la pharmacie en dessous, il y a un distributeur, là. Je vais chercher un paquet de préservatifs. Et puis pour le boléro, il n'y a qu'à le télécharger sur Internet. Ah, mon anard, bien sûr. Je regarde, tiens, boléro de Ravel. Putain, les enfoirés. 1,60 €, il faut raquer pour télécharger le boléro de Ravel. Je pensais qu'il était mort depuis longtemps, moi, Ravel. Ah ben, oui, Titi, Ravel, il est mort en 1937, si mes souvenirs sont bons. Attends, je regarde sur Wikipédia. Oh, écoute ça, Titi. En France, depuis la loi proposée par Jack Lang en 1985, les droits d'auteur bénéficient à leurs successeurs 70 ans après la mort de l'artiste. Un record mondial quand même en droit français. Donc, théoriquement, le boléro aurait dû passer dans le domaine public, comme on dit, tomber dans le domaine public en 2008. Mais c'était sans compter sur les escrocs qui se gavent sur l'héritage de Ravel depuis sa mort. En effet, celui-ci n'avait pas d'héritier direct. Donc, il fait de sa femme de chambre sa légataire universelle. Le mari de celle-ci empoche le pactole. C'est 36 millions de francs quand même à l'époque. Puis, il se fait à son tour déposséder, ça c'est la saveur de l'histoire, par un ancien directeur de la SACEM. Enfin, il était directeur de la SACEM. Il voit le coup juteux à faire. Il démissionne. Il devient avocat. Il crée une société dans un paradis fiscal. Et hop, il empoche la mise. Il faut savoir que le boléro, c'est quand même le monstre de musique le plus joué dans le monde. Pratiquement, on joue le boléro, je ne sais pas, toutes les 35 secondes dans le monde. Et chaque fois, il y a de l'argent qui tombe et qui va dans l'escarcelle des ayants droit, des ayants droit, des ayants droit, des ayants droit. Et on se comprend bien. Parce que dans le même temps, l'éditeur qui touchait aussi une partie des droits, l'éditeur de l'œuvre complète de Ravel, se démerde au moment de la loi de 85 pour placer un codicile, un petit truc, qui va permettre de prolonger artificiellement la durée des droits d'auteur de Ravel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Titine, le boléro n'est toujours pas dans le domaine public. Ah ben merde, alors nanar, si j'aurais su, ah ben ça, ça m'a passé l'envie de sieste, alors chienne de vie. Alors, vous me direz, c'est quand même légitime qu'un créateur, qu'un artiste, qu'un écrivain, qu'un musicien vive de ses droits d'auteur. Ça paraît logique. Est-ce que pour autant, ses descendants ou ses ayants droit, qui parfois n'ont plus aucun lien direct avec lui, peuvent se justifier qu'il se gave pendant 70 ans après sa mort quand même, parfois plus avec la combine de Ravel, là ? Ça, ça peut poser question. Ça peut poser question d'autant plus que quand on crée une œuvre, quelle qu'elle soit, bien sûr c'est nous qui la créons, mais on est inspiré de nos prédécesseurs, des lectures ou des musiques qu'on a écoutées, de son environnement. Enfin, c'est quand même un truc qui arrive un petit peu, c'est un truc de l'humanité, ça, une œuvre culturelle. Ce n'est pas juste une personne qui fait tout. Donc, il y a quelque chose de commun, un peu, là-dedans. Alors, il y a une solution. Vous avez tous compris, là, ce qui est marqué, là-devant, ici. Madame, monsieur ? Bon, alors, je résume. Donc, ceci est le sigle de ce qu'on appelle une licence libre. Les licences libres, elles ont été inventées en 1984 ou 5 par un type qui s'appelle Laurence Lessig en Angleterre. L'idée, c'est de compléter le droit d'auteur dont tout le monde bénéficie automatiquement. Il faut savoir qu'en droit français, dès lors qu'on a créé une œuvre de l'esprit originale, dit le texte de la loi, on est considéré comme auteur et donc on a la propriété exclusive de son œuvre et nos descendants pendant 70 ans. Mais on peut compléter ce droit d'auteur par une licence libre. Cette licence libre, elle va dire que, alors, c'est les licences, on les appelle les creative commons, des communs créatifs. On va dire qu'effectivement, je suis auteur de ce que j'ai, d'ailleurs, cette conférence, si vous aviez ce que j'en ai bavé, et pour l'écrire, et pour la répéter, et dans les cinq minutes qui ont précédé le truc, là, je pense que je mérite non seulement de gagner beaucoup d'argent avec, mais encore que mes enfants et mes petits-enfants pendant 70 ans, enfin, bref, j'ai décidé de la mettre en licence libre, en créative commande, donc je la mets en commun. Ça veut dire que vous pouvez vous en servir, vous pouvez la diffuser, elle est filmée, là, par Jean-Claude et Luc, merci, et donc, elle va connaître un surcès mondial sur YouTube, donc tout le monde va pouvoir s'en saisir, va pouvoir l'écouter, la rediffuser, mais plus fort que ça, je vous autorise aussi à en prendre des bouts, je vous autorise à la jouer vous-même, etc. J'ai mis deux conditions dans cette licence. La première, c'est que je sois cité en tant qu'auteur, donc c'est en commun, vous êtes obligé de me citer en tant qu'auteur, by myself, me, et puis ce sigle qui veut dire que je vous demande de réutiliser la même licence que moi, c'est-à-dire si vous utilisez tout ou partie de mon travail pour le publier, faire une autre conférence, faire un sketch, ou ce que vous voulez, ce sera à condition d'utiliser cette licence CC by ESSA. ESSA, share a like en anglais, évidemment, tout le monde avait compris. Donc, les licences libres existent depuis 1985 et elles permettent à tout un chacun de décider, non seulement de partager, mais de protéger le partage de sa création intellectuelle. Et il existe aujourd'hui plus d'un milliard d'œuvres qui sont enregistrées sous Creative Commons dans le monde et ces licences se déclinent en six licences différentes. On peut mettre des conditions supplémentaires. J'aurais pu dire by, ici, j'aurais pu dire NC, non commercial. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser à condition de ne pas faire de pognon avec. J'aurais pu dire ND, ne pas le modifier. On peut jongler avec ces six licences. Mais voilà une possibilité de partager la création tout en restant reconnue comme étant l'auteur. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est que cette question du droit d'auteur, en fait, c'est qu'une toute petite partie d'un problème beaucoup plus vaste et beaucoup plus préoccupant qu'est celui de la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, c'est les marques, les brevets, les multinationales. Alors, je vais vous citer trois exemples. Vous allez vite comprendre. Quand Monsanto, Bayer-Monsanto, maintenant, s'autorise à déposer un brevet commercial, donc à privatiser la séquence d'un génome, d'un végétal ou d'un animal trouvé quelque part en Amérique latine, eh bien, il y a bien là une privatisation du vivant au profit d'une entreprise capitaliste internationale privée. On connaît tous aussi, deuxième exemple, les semences. Les semences font l'objet là aussi d'une privatisation. Alors, par différents moyens, on connaît le conflit qui a opposé l'association Cocopéli au semencier Beaumont pendant des années et des années. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur Cocopéli aussi, mais on s'est rendu compte à cette occasion-là qu'on ne pouvait pas utiliser, qu'on ne pouvait pas vendre, on ne pouvait pas même échanger théoriquement des semences qui n'étaient pas estampillées, qui n'étaient pas produites par des semenciers commerciaux. Et quand on sait que les paysans indiens, par exemple, qui ont été complètement forcés à utiliser des OGM, ne peuvent plus ressemer leur champ, n'ont pas le droit de ressemer le champ, quand on sait que parfois un paysan qui est en agriculture biologique, voit son champ contaminé par une semence OGM qui vient du champ d'à côté et peut se retrouver en procès et devoir des centaines de milliers de dollars à Monsanto, on se dit que là aussi, il y a un problème. Même chose lorsqu'on parle du médicament. Là aussi, les grandes sociétés pharmaceutiques, le médicament qui est un truc absolument vital pour l'humanité, et notamment pour les populations les plus pauvres de la planète, fait l'objet d'une privatisation par l'intermédiaire des brevets, qui fait que les labos peuvent décider de produire ou pas produire. Donc, ils s'arrogent un droit de vie ou de mort sur la population. Alors, plus anecdotique, vous savez ce que c'est ça ? Merci. Laguiole, tout le monde l'a bien dit. Laguiole, merci. Donc, ceci est un laguiole. Est-ce que vous savez que pendant 25 ans, une petite PME de la région parisienne, qui avait eu l'idée de déposer la marque Laiol auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, a empêché juridiquement, procès à l'appui, les couteliers artisanaux du village de Laiol en Aveyron de fabriquer les couteaux sous la marque traditionnelle de leur village. Donc, on voit que la propriété industrielle, là, pour le coup, on se rappelle du père Proudhon, ça peut être le vol, même beaucoup plus grave que le vol. Alors, Elinor, Elinor, je t'adore, tu es mon mentor. Dis-moi, où est-ce qu'on en est ? Ah oui, on va prendre encore 2, 3, 4 figures, là, sur la propriété, et puis on va passer aux choses sérieuses. Très sérieuses. Donc, le petit repère de Jean-Claude, il est là. Merci, Jean-Claude. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme autre forme de propriété, Elinor ? Ah ben oui, le paysage, par exemple. Tiens, c'est intéressant, ça. Vous vous souvenez peut-être, c'était l'année 2000, il y a 45 propriétaires privés, propriétaires des parcelles, en fait, qui constituent le puits Pariou, qui est un des plus beaux volcans de la chaîne des puits, en Auvergne, qui avait attaqué la société Casino en justice, parce que Casino utilisait une très belle photo aérienne de ce volcan éteint pour sa propre publicité, en disant, c'est notre volcan, on est propriétaire des parcelles, donc l'image de ce volcan nous appartient. Il y a eu procès, contre-procès, appel, etc. Ils ont fini par perdre, mais bon, ça pose question quand même, de savoir si le paysage dans lequel on est, voilà, ça appartient à quelqu'un. On pourrait imaginer que le bugarache, par exemple, je ne sais pas, il doit y avoir des propriétaires privés sur le bugarache, donc on pourrait imaginer que le bugarache, on n'ait pas le droit de le photographier, parce qu'il appartient à des gens qui habitent le village d'à côté, ou à Camps, voilà. Et donc, même chose aussi, vous savez ou vous ne savez pas, ou peut-être vous avez risqué votre vie, enfin la prison, enfin des amendes, vous savez que le viaduc de Milieu, qui a été construit par le célèbre architecte Norbert Forster, il était strictement interdit, jusqu'à peu, je vous dirai pourquoi, de le photographier, en tout cas de le photographier, et de mettre cette photographie sur un réseau social, par exemple. Parce que le droit d'auteur, l'architecte, bénéficie du droit d'auteur, et donc il est propriétaire de l'image du viaduc de Milieu, qui a été payé par la puissance publique, et qui est utilisé par tout le monde. Même chose pour la Grande Arche de la Défense, pas possible de se bécoter avec sa petite copine, en se faisant un selfie devant le Grande Arche de la Défense, et de mettre ça sur Facebook. Non, non, amende. Le Grande Arche de la Défense, l'image appartient à l'architecte qu'il a conçue. Pareil pour la pyramide du Louvre. Alors c'est vrai que depuis deux ans, trois ans maintenant, le Parlement a pris une loi, qui s'appelle la loi de liberté de panorama, qui autorise, dans certaines conditions, nous, les gens, les pauvres cons là, photographier un paysage avec un élément qui bénéficie du droit d'auteur, et éventuellement le mettre sur Facebook, à condition qu'on ne fasse pas d'argent avec. Et ça interroge. Et puis, une autre question que le paysage, c'est la question de l'espace public. Vous avez entendu parler de la plaine à Marseille, ça vous dit quelque chose ? C'est la place Jean Jaurès. C'est une place dans un quartier de Marseille, une place que les habitants adorent, parce qu'ils y font la fête nuit et jour, parce qu'ils y font la brocante le dimanche, parce qu'ils y font plein de trucs. Donc, un beau jour, le marché, un beau jour, le maire de Marseille, Jean-Claude Godin, décide que cette place, c'est les Décatis, ce qui était vrai d'ailleurs, et qu'il faut la réaménager. Donc, paysagiste, architecte, ingénieur, on fait un super plan, mobilier urbain, cheminement, espace vert, etc. Un manque de pot, c'est con de Marseillais. Il y a des Marseillais dans la salle ? Excuse-moi. Ces gentils Marseillais se révoltent. On veut leur faire une super place, tout aménager, penser pour eux, à leur place, même pas contents ils sont. Et donc, on leur dit, ils disent non, on ne veut pas ça. Ils commencent à foutre le bordel, à jeter des pavés sur les flics. Enfin, voilà. Et Godin fait élever des murs en béton de 2,50 mètres tout autour de la place, sous la protection de deux compagnies de CRS pour faire les travaux. Voilà. L'espace public, on pourrait se dire, l'espace public, c'est un truc commun ou pas ? Ben non. Ça appartient à la collectivité, à la puissance publique, mais ce n'est pas forcément un truc commun. Puis même si on regarde la façon dont la publicité commerciale nous bouffe l'espace public, toutes ces publicités qui envahissent les abribus, etc., c'est aussi une forme de privatisation de l'espace public par les entreprises marchandes. Et puis, alors aujourd'hui, j'espérais la sécheresse, parce que je voulais parler de la nappe phréatique, mais là, c'est raté avec ce qui est tombé, là. Ça tombe à l'eau. Mais vous savez peut-être que si vous êtes propriétaire d'un terrain, d'un bout de jardin ou d'un champ de 10 hectares, vous avez le droit, alors il y a les quelques conditions, mais vous avez le droit de forer un puits pour aller chercher l'eau dans la nappe phréatique. Cette nappe phréatique, elle peut faire 10, 20, 30 kilomètres de long. Elle est absolument vitale pour la survie de l'humanité. Elle va l'être de plus en plus avec le réchauffement climatique. Et donc, on peut se poser la question aussi de l'eau, de savoir si c'est une ressource qui devrait être en commun ou si n'importe qui peut aller. Merci. Puisez dedans. Bon, je crois que j'ai assez travaillé. On arrive là au premier centième du temps de la conférence. Donc, on va passer à la deuxième partie. Donc, la deuxième partie, je vais vous parler des communs. Alors, les communs, les biens communs... Elinor. C'est Elinor qui m'a fait découvrir les biens communs. Et donc, qu'est-ce que je dois dire sur les biens communs, Elinor ? Là, je suis perdu. Ah oui, oui ! Un truc extrêmement important. Avant de vous parler des communs, j'ai une question cruciale à vous poser. J'espère que vous allez... Bon. Est-ce que vous aimez les carambars ? Est-ce que tout le monde... Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un carambar ? Oui. Oui. Est-ce que quelqu'un parmi vous n'aime pas les carambars ? Ah, super ! Merci ! Sinon, j'aurais été obligé de chercher quelqu'un qui portait un dentier, un vieux, qui aime les carambars, mais qui ne peut pas en manger. Alors, on va... Pour essayer de comprendre vraiment ce que c'est que les communs... Parce que c'est quand même... Moi, il m'a fallu... Voilà, j'ai dit 2012. Je ne sais pas compter. 2012, 2019, ça fait combien ? Un certain nombre d'années pour arriver à assimiler quand même le truc. parce que la mère Elinor, je vous en parlerai tout à l'heure, mais enfin, bon, c'est la tronche, la fille. Donc, voilà. Donc, du coup, on va réfléchir... Je vous ai amené des carambars. Des vrais carambars. Des vrais carambars. Plein de carambars. Donc, on va réfléchir à la façon d'utiliser ces carambars en commun. C'est-à-dire, voilà. Mais avant ça, on va voir quels seraient les différents régimes de propriété des carambars. Mais pour être sûr qu'il n'y ait personne qui m'enchourave pendant que j'ai le dos tourné, je vais confier donc cette ressource vitale de carambars à quelqu'un qui n'aime pas les carambars. C'est qui qui a levé le doigt ? Anne-Cécile. Merci. Donc, fais gaffe à tes voisins. Vous êtes trois à ne pas aimer les carambars. Vous surveillez ça convenablement. Alors, trois hypothèses. Première hypothèse, je suis propriétaire privé de ces carambars, ce qui est le cas à l'heure où on se parle. J'en suis le propriétaire exclusif. C'est-à-dire que j'ai tous les droits sur ces carambars. Je peux vous les donner, mais selon des critères qui ne m'appartiennent qu'à moi. Ça m'étonnerait que j'en donne à tout le monde. Je peux vous les vendre. Je peux vous les louer, quoique un carambar. Pareil difficile. Je peux les foutre à la poubelle, oui, et les arroser de gasoil pour ne pas que vous veniez les récupérer si vous êtes des pauvres, puisqu'on a des pauvres dans la salle, là. Donc, je peux les foutre à la poubelle. Voilà. J'ai absolument tous les droits sur ces carambars. Je peux même spéculer dessus, d'ailleurs. Si la demande devenait plus importante que l'offre, je peux faire monter le prix des carambars et en tirer dix fois plus le prix que je les ai achetés ou que la fabrication des carambars m'a coûté. OK ? Propriété privée exclusive. Maintenant, imaginons, deuxième hypothèse, que les carambars soient déclarés d'utilité publique. Alors là, je vous la joue. Ça s'appelle le monarque et le grand chambélan. Le monarque. Dites-moi, mon petit Philippe, comment va le peuple en ce moment, Votre Majesté, votre Macronie, le peuple ne va pas bien. Il roumègue le peuple, les 80 km heure, les taxes, rien ne va plus. Le peuple n'est pas content du tout. Mon petit Philippe, écoutez, il n'y a qu'à leur donner des carambars. Ah, votre Majesté, votre grandeur, votre grande illocence, quelle bonne idée. Mais, vous avez réfléchi, 60 millions de carambars, ça va nous coûter un bras, ça va creuser le déficit du budget. À Bruxelles, ils ne vont pas du tout aimer ça, à Bruxelles. C'est vrai, mon petit Philippe, vous n'avez pas tort. Il faudrait peut-être y mettre des conditions à ces carambars, voilà, qu'on n'en distribue pas à tout le monde. Votre grande illocence, vous êtes vraiment trop génial. Oui, bien sûr, écoutez, on n'a qu'à décider que les carambars seront distribués uniquement aux citoyens français de sexe mâle, nés entre le 1er janvier 1977 et le 41 décembre 1985 et habitant dans un département dont le chiffre commence par un nombre impair. Mon petit Philippe, c'est pour ça que je vous ai pris comme grand chambelan. Préparez-moi une conférence de presse, on va annoncer ça au peuple. Donc ça, c'est la propriété publique. Alors, il reste les carambars en commun. C'est là que je vais vous parler d'Elinor. Ça, ça se complique, donc là, je vais vous demander d'être très, 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 très attentif. Ça, c'est le schéma à apprendre par cœur. Il y aura une interrogation surprise pendant le repas du soir. Donc, un commun, comme je le disais tout à l'heure, c'est une ressource. C'est une communauté d'usagers de cette ressource et c'est une forme de gouvernance. Mais d'abord, que je vous dise un mot d'Elinor. Elinor, ta parole est d'or, tu es mon mentor, je t'adore, Elinor Ostrom. Alors, écoutez, une femme merveilleuse, la seule femme à ce jour a avoir obtenu le prix Nobel d'économie. Je ne parle pas d'économie domestique, je parle d'économie. Dieu merci, il n'y en a plus depuis, je pense qu'ils avaient fumé la moquette, les types à Stockholm, ce jour-là. Alors, Elinor, qui était économiste et politologue américaine, malgré son nom un peu chelou, pendant 25 ans de sa vie, elle a parcouru le monde entier. Elle est allée voir partout où des communautés utilisaient des ressources naturelles, accédaient à des ressources naturelles, des pêcheries, des gens qui géraient des réseaux d'irrigation, des gens qui utilisaient les produits de la forêt, etc., mais aussi des choses matérielles, des espaces collectifs, comme des squats ou des trucs comme ça, et pour essayer de comprendre comment ces ressources étaient gérées en commun. Et donc, elle a écrit un bouquin qui fait date, qui s'appelle « La gouvernance des biens communs ». Ça fait à peu près 650 pages. Bon, j'ai tout lu, de A jusqu'à Z, sinon je ne pourrais pas vous dire tout ce que je vous raconte aujourd'hui. et qui décrit en fait les règles. Elle s'est rendue compte que toutes ces communautés sans se parler inventaient le même type de règles de gestion en commun. Donc, des règles opérationnelles qui régissent l'accès et l'usage du commun, des règles de choix collectifs qui régissent la façon dont on va gouverner ces communs, puis des règles constitutionnelles. C'est un peu compliqué. Donc, je vais vous expliquer ça de manière un peu plus simple. Alors, une des grandes inventions d'Elinor, c'est ce qu'elle a appelé le faisceau de droit. Ceci est un faisceau de droit. Alors, je vous explique. Elinor a compris que, en fait, le principe de gestion des communs, c'était, un des principes importants, c'était de séparer les droits de propriété. Donc, elle a compris qu'il y avait différents types de droits et que la gouvernance des communs se faisait en attribuant ces droits de propriété à des personnes ou à des groupes différents, contrairement à la propriété exclusive où c'est une seule et même personne, physique ou morale, qui détient tous les droits. Et donc, on va jouer à ça avec les carambards, on va faire un petit jeu. Alors, la règle du jeu, c'est la suivante. Il va falloir, enfin, le but du jeu, plus exactement, il va falloir décider ensemble de quelle manière on va se répartir ces carambards. On ne va pas faire ça pendant la conférence parce qu'il y a d'autres trucs qui viennent après, vous avez entendu Carole, mais voilà, mais non, c'est pour ça que la conférence dure cinq heures, c'est parce qu'il faut se mettre d'accord parce que la règle du jeu, c'est que pour se mettre d'accord sur les usages de la ressource commune, en l'occurrence, les carambards, on ne vote pas, non, on discute jusqu'à ce qu'on soit d'accord. Ça s'appelle la décision par consensus, éventuellement consentement, s'il y en a qui ne sont pas tout à fait d'accord, mais qui acceptent de faire ce choix-là. Donc, ça va prendre un certain temps, donc tout de suite après la conférence, le spectacle, le machin, au lieu de manger, si vous voulez les carambards en apéritif, je vais vous distribuer les droits et vous allez discuter jusqu'à ce que vous mettiez d'accord. Alors, le premier droit, c'est le droit d'aliénation. Alors, celui-là, en fait, c'est l'arme suprême, c'est le droit qui a tous les pouvoirs. Donc, je vais donner le droit d'aliénation, c'est-à-dire, vous pouvez le vendre, le détruire à ceux qui n'aiment pas les carambards. C'est le droit suprême. Et donc, l'idée des communs, c'est qu'on donne ce droit à quelqu'un qui n'est pas intéressé directement par la ressource. Ça peut être un collège de sages, ça peut être... Voilà. Ensuite, on va parler des droits d'accès. Deuxième droit du faisceau de droits. Les droits d'accès, ça peut être, par exemple, de réfléchir pourquoi est-ce qu'on peut accéder à la ressource carambard ? Est-ce qu'on a le droit d'y accéder parce qu'on est gourmand en carambard, parce qu'on aime ça, ou bien parce qu'on a absolument besoin de carambard pour sa santé mentale, par exemple. Il y a des gens, ils ne peuvent pas vivre sans carambard. On peut aussi se poser la question, c'est le droit d'accès, par exemple, de savoir si on va distribuer les carambards selon un principe d'égalité, c'est-à-dire un carambard pour chacun, quoi qu'il en soit, ou selon un principe d'équité, c'est-à-dire des carambards en fonction des besoins de chacun. Pas simple, surtout qu'il n'y a pas le droit de voter. Monsieur, vous voulez prendre les droits d'accès ? Alors ensuite, les droits de gestion, non, pardon, droits d'usage, c'est mélangé, mais on fait ça de droits. Droits d'usage, comment on va utiliser cette ressource en carambard ? Est-ce qu'on a le droit d'y aller puiser à toute heure du jour et de la nuit ? Est-ce qu'on a le droit d'y aller uniquement à certaines heures ? Est-ce qu'on peut prendre un carambard ou dix carambards à la fois ? Est-ce qu'on peut prendre que des carambards pour soi ? Ou est-ce qu'on peut prendre des carambards pour toute sa famille ? Droits d'usage, madame ? Merci. Après, il faut discuter, sinon pas de carambards. Et puis, ensuite, il va falloir gérer cette ressource parce que le principe des communs, c'est aussi de se dire on va essayer que cette ressource, elle soit pérenne, qu'on ne la mette pas en péril. Donc, premièrement, il va falloir, il y a quelqu'un qui sait compter, oui, Jean-Pierre, il va falloir compter les carambards pour savoir combien il y en a et compter la communauté pour savoir combien il y a de mangeurs de carambards. Déjà, ça va permettre de savoir comment on va gérer la ressource, puis comment on va la renouveler, etc. Donc, Jean-Pierre, je te confie le droit de gestion. Je sais, c'est pas très original, mais voilà. Et puis, plus délicat, donc, le droit d'exclusion parce qu'évidemment, évidemment, voilà, il y aura des petits malins ou des petites malines qui vont essayer de contourner la règle et ceux-là, il va falloir prendre des mesures. La communauté va dire on va essayer de prendre des mesures. Et donc, parfois, il faudra exclure des gens de la ressource de carambards. Mais ce qu'Elinor a remarqué, c'est que chaque fois qu'il y a définition des critères d'exclusion de quelqu'un de la ressource, il y a aussi création d'une instance un peu l'équivalent juridique, d'une instance de recours. C'est-à-dire, on peut dire à quelqu'un de partir, mais il faut que ce quelqu'un puisse avoir un recours devant un conseil de sage ou quelque chose comme ça. Alors, est-ce que parmi vous, ça c'est un peu plus délicat, il y en a qui ont, je ne sais pas, une vocation de policier ou de juge ou les deux. Emmanuel. Celui qui dit, il y est, mais Valérie, tu peux le laisser, Emmanuel. Alors, vous comprenez un peu mieux ce que c'est que les communs ? Donc, ce que Linor a trouvé aussi, c'est qu'un truc très intéressant, c'est qu'en fait, ces formes de gouvernance qui sont faites avec la séparation des droits, elle a appelé ça du droit souple, c'est-à-dire, contrairement à nos lois qui sont votées par l'Assemblée nationale et ensuite sont gravées dans le marbre et puis, elles sont très vite obsolètes en fait, les lois, parce que les usages changent en permanence, donc les lois, elles se périment très vite, mais il faut parfois des années et des années avant que le législateur remette son truc sur le métier pour faire changer la loi. En gouvernant les communs, on fait évoluer la loi au fur et à mesure des usages. Par exemple, les licences libres, là, qui sont en commun, je vous en parlerai tout à l'heure, on en est déjà depuis leur création à la troisième définition, parce que les usages évoluent et donc la communauté qui gère le commun fait évoluer les usages. Alors, si on se résume, les communs, c'est quoi ? En plus de toutes ces règles de fonctionnement, c'est certainement une autre façon de considérer la propriété, qui n'est ni publique ni privée. C'est très certainement, en tout cas, de mon point de vue, un formidable levier pour engager la transition écologique, sociale, politique, économique, parce qu'elle constitue une véritable alternative au binôme État-marché qui est en échec par rapport aux enjeux de la sauvegarde de la planète. Et puis, grâce à ce système de gouvernance que vous allez pratiquer pour les Carambars, c'est sans doute aussi une formidable opportunité pour les citoyens de se ressaisir du politique, mais sans passer par la démocratie représentative, en allant se préoccuper, s'occuper de gérer, de préserver les ressources vitales pour la planète. Ça commence à rentrer. Alors, on va faire une petite révision avant de conclure. Donc, je regarde chez Linnor si je n'ai rien oublié. J'ai certainement oublié des trucs, mais en même temps, voilà, il est 6h10, vous êtes arrivés en retard. Donc, on va faire une petite révision. Alors, c'est vous qui bossez là. Donc, propriétaire terrien, est-ce que terre de lien, c'est un commun ? Après tout ce que je vous ai expliqué. Alors, réfléchissons. La ressource, la ressource, c'est quoi ? La terre, les terres, et les bâtiments aussi, ils achètent des bâtiments. La communauté, c'est tous les sociétaires, c'est tous les paysans qui sont sociétaires, c'est tous les épargnants qui ont confié leur argent à terre de lien, c'est tous les donateurs aussi qui ont fait des dons, enfin, tous ceux qui sont adhérents à l'association. La gouvernance, voilà, ils décident tous ensemble et il y a un montage assez complexe où il y a d'une part une société foncière qui possède les terres, une fondation qui accepte les dons et puis une association qui gère avec tous les bénévoles qui gèrent. Donc, terre de lien, oui, c'est un commun, on peut dire que c'est un commun, ça correspond à peu près aux critères. Une coopérative d'habitants, voilà, c'est fastoche. la ressource, l'immeuble, l'ensemble d'habitants, la communauté, les habitants, alors les habitants du moment, ceux qui habitent en ce moment-là, voilà, et puis la gouvernance, un ensemble de règles, un règlement intérieur, bien sûr, les principes du fonctionnement coopératif, dissociation de la propriété et de l'usage, parce que c'est la personne morale de la coopérative qui est propriétaire et c'est les personnes physiques qui constituent les familles habitantes qui sont les usagers, donc il y a bien dissociation des deux et puis il y a des règles de fonctionnement coopératif, une personne n'égale nulle voie et souvent, les coopératives d'habitants adoptent des règles de décision par consensus, enfin, et toutes ces sortes de choses, donc c'est vraiment géré comme un commun. Le travail, la scope, six, sapi maintenant, c'est un commun. Alors, c'est quoi la ressource ? Les co-gérantes là, s'il vous plaît. C'est quoi la ressource ? C'est les idées, c'est l'histoire, c'est ça, c'est vous la ressource, c'est les 30 ans, toutes les personnes qu'on a trouvées pendant 30 ans, c'est un petit peu un outil de travail, c'est un petit peu des méthodes, c'est un petit peu tout ça, c'est un esprit, c'est le même paper, c'est tout ça, la ressource. La communauté, l'ensemble des sociétaires passés, présents et à venir de sapi. Et la gouvernance, là, c'est intéressant parce que quand le législateur a créé les cycles, je parle sous le contrôle d'Alix là, mais bon, on était ensemble dans ce mauvais coup, quand le législateur a créé les cycles, il a sans le vouloir, je pense, calqué les statuts et le fonctionnement de la cycle pratiquement sur les règles de gestion d'un commun tel qu'Elinor Ostrom, qui n'était pas encore connu à l'époque, l'avait défini. Donc, il y a bien là une séparation des pouvoirs entre les différentes catégories qui constituent la coopérative d'intérêt collectif, les salariés qui produisent le service, les usagers qui en bénéficient, les bénévoles qui contribuent, voilà, comme nos deux co-gérantes, et puis les partenaires comme des partenaires financiers. Merci, Paul, de nous rejoindre, toi qui as longtemps présidé le comité du crédit coopératif. Voilà, donc SAPI, oui, c'est un commun, c'est intéressant. Alors, on pourrait parler de bien d'autres exemples sans prendre trop de temps, mais je vais en citer quelques-uns pour vous dire jusqu'où ça va. Donc, les communs, ressources naturelles, matériels, immatériels, on va les prendre dans l'ordre. Ressources naturelles, la question de l'eau, par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais il y a encore un peu partout dans le monde, y compris en France, dans les massifs de montagne, c'est le cas ici dans les Pyrénées-Orientales et dans les Alpes-du-Saint-Denis. Des réseaux d'irrigation qui sont gérés comme des communs, des réseaux de canalettes. En fait, il y a plusieurs centaines d'années, les montagnards, les paysans du coin se sont organisés ensemble pour aller chercher l'eau en amont dans le torrent, construire des canaux qui suivent les courbes de niveau et qui vont pouvoir diffuser l'eau de façon à irriguer des parcelles cultivables ou fauchables. Et donc, ces structures, c'est très intéressant par même encore aujourd'hui, ça fonctionne véritablement comme un commun. C'est-à-dire, ce n'est pas privé, ce n'est pas public non plus, ce n'est pas la commune qui est propriétaire. Les utilisateurs, les usagers, qui sont bien sûr les propriétaires privés des parcelles desservies, se réunissent tous les ans pour décider de la programmation de l'utilisation de l'eau en fonction de son niveau. Donc, voilà, il y a des petites vannes qu'on ouvre pour arroser. Donc, évidemment, si on ouvre une vanne en amont, celui en aval, il n'en a plus. Donc, on décide que c'est Paul qui ouvrira la vanne le lundi, Jacques le mardi, Pierre le mercredi, etc. Et puis, surtout, les gens se donnent rendez-vous plusieurs fois par an pour des journées de travail collectif, bénévoles, pour entretenir ces murettes de pierre. On a encore, dans un autre ordre d'idées, dans les vallées de la Soul et de l'Assise au Pays Basque et un peu aussi au Béarnes, ce qu'on appelle les commissions syndicales. Là, c'est l'ensemble des habitants d'une vallée qui sont collectivement propriétaires en indivision de toute la montagne, c'est-à-dire des pâtures, des collabs à l'ombre de la forêt qui produisent du bois et qui décident ensemble de la façon de l'utiliser. Et puis, on a des communs matériels, je pense, aux jardins partagés, par exemple. Mais ça peut être aussi, et là, ça devient beaucoup plus politique, des communs matériels qui interpellent, voire contestent fortement le système en place. Je pense à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, par exemple. Voilà quelque chose qui s'est véritablement constitué pendant les 15 années de lutte contre le projet d'aéroport ou plus, qui s'est vraiment constitué comme un commun. D'ailleurs, aujourd'hui, malgré la victoire, malgré l'État qui pousse aux gens à revenir dans le droit commun, à s'installer comme agriculteurs, etc., il y a encore une très forte revendication des ZADistes de faire fonctionner cet espace préservé comme un commun avec des règles différentes où il n'y a pas de propriété privée, pas non plus de propriété publique. Mais quand on pense à l'espace matériel, on peut penser aussi, je parlais de la plaine à Marseille, on peut penser du mouvement d'occupation des places, par exemple, qui avait commencé à Wall Street, puis ensuite à Madrid, et puis on a eu Nuit debout, place de la République à Paris, et puis place du Capitole à Toulouse. c'est aussi une forme, ça a été aussi une forme de très proche, vraiment très proche dans l'esprit, sans que les gens s'en réclament, dans l'esprit et dans la conception d'un commun, de réappropriation, alliés nations, de réappropriation d'un espace public. Et bien sûr, les gilets jaunes avec les ronds-points, même combat, même si l'esprit était différent, on a là un phénomène, d'ailleurs c'est très intéressant de voir que les modes démocratiques ont réinventé les gens autour des ronds-points, qui sont très proches du coup des carambards, là. Et puis, il y a, bon, pour conclure, et là vous allez tous comprendre pourquoi aussi les communs c'est redevenu une notion plus à la mode, j'ai envie de dire, mais aussi beaucoup plus présente à l'esprit de tout le monde, c'est dans le domaine immatériel. Parce que contrairement aux carambards, dès qu'on a enlevé un carambard, il en manque un forcément. Donc c'est ce qu'on appelle une ressource rivale, t'en prends une partie, tu prives quelqu'un d'autre de cette partie-là. Sauf si tu arrives à la renouveler, par exemple avec les quotas de pêche, si tu essayes de pêcher moins de poissons que ce qui... Enfin, plus... Bref, autant de poissons que... Mais sur Internet, si tu vas chercher une information, tu la ramènes chez toi, tu la télécharges, tu prives personne. On passe là dans quelque chose qui est de l'ordre... On dit qu'on passe du paradigme de la rareté qui a gouverné l'économie jusqu'alors, au paradigme de l'abondance. Et donc, Wikipédia, par exemple, c'est un truc qui s'est constitué mais véritablement comme un commun pur et dur, une encyclopédie mondiale qui est gérée de manière totalement horizontale selon les règles des droits, du faisceau de droits que je vous ai décrite, à l'échelle mondiale par un organisme mondial, à l'échelle de chacun des pays par des chapitres nationaux et puis par une communauté immense qui est celle des gens qui rédigent les articles, des gens qui modèrent les articles, c'est-à-dire qui vérifient qu'on ne dise pas de bêtises et bien sûr de nous toutes et tous qui sommes utilisateurs de Wikipédia. Même chose pour le logiciel libre par exemple ou ce qui s'est constitué exactement de la même manière. Voilà, Elinor, je t'adore, ta parole est d'or, tu es mon mentor. Je regarde ma petite fiche. Bon. Eh bien, j'arrive au terme de cette conférence gesticulée et donc j'espère que j'aurais un peu fait partager cette idée qu'il existe une autre forme de propriété que la propriété publique et que la propriété privée et qu'elle peut être une formidable alternative et je vous demande de crier tous avec moi, tous propriétaires, en commun, en commun, en commun, en commun, en commun, en commun. Merci. Alors, un dernier truc, ça c'est le copyright et ça c'est le Creative Commons, le copyright, droit exclusif, Creative Commons, donc je n'aurais pas préparé cette conférence sans tous ces gens-là et bien d'autres. Donc, je les cite puisque je me suis approprié une partie de leur travail qu'ils avaient mis eux-mêmes en Creative Commons, donc en commun. Alors, bien sûr, Elinor Ostrom, prix Nobel, voilà, une femme merveilleuse. La pauvre, elle est morte en 2012, trois ans après l'obtention de son prix Nobel, ça ne lui a pas porté chance, mais voilà, elle nous laisse un boulot absolument incroyable. Puis, les gens qui ont écrit derrière elle, Pierre Dardot, Christian Laval, Benjamin Coria, que vous entendez des fois à France Inter, Lionel Morel, je vous conseille les postes de Lionel Morel sur Internet, il est d'une intelligence brillante sur ces questions-là, Valérie Peugeot, une femme extraordinaire, Benoît Boritz, Marie Cornu, David Bollier, Michel Bowens, Hervé Lecronier et bien d'autres. Donc, je vous incite à vous intéresser au commun, à lire ce que ces gens écrivent et puis surtout à pratiquer le commun au niveau local. Voilà, merci. Merci. Applaudissements